Hier, dans notre semaine du HIIT, nous avons vu nos trois systèmes physiologiques. Dans le but de les faire progresser, nous allons donc cibler des objectifs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Pour faire progresser nos sportifs, il s'agit de lier les objectifs d'entraînement avec leurs besoins. Pour ce faire, il est important de déterminer des axes bien précis. En clair, c'est se poser la question, qu'est-ce que je cherche à développer majoritairement chez mon athlète ? Peut-être l'aspect aérobie, peut-être l'aspect neuromusculaire, peut-être les deux. Ces objectifs vont donc se découper en fonction de leur impact sur nos trois systèmes. Dans High Intensity Interval Training, Buchet et Larson proposent alors six types d'objectifs. Ils appellent ça les cibles du HIIT. En décidant de ce que l'on souhaite développer chez nos sportifs, on adaptera nos méthodes en conséquence. En clair, ici je vais vous décrire les six grands types d'objectifs. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons les différentes méthodes pour les atteindre. Vous l'aurez compris, ces six types vont dépendre de l'implication de nos trois systèmes. Est-ce que j'ai une grosse implication du système aérobie, anaérobie ou neuromusculaire ? Voyons donc ces six types. Le type 1, majoritairement métabolique, générera des adaptations du système cardiovasculaire et oxydatif. Le second est majoritairement métabolique comme le type 1, mais avec un certain niveau d'implication du système neuromusculaire. En clair, on aura beaucoup plus de fatigue mécanique. Le troisième type sera de nouveau comme le premier type, à savoir à forte connotation métabolique, mais avec cette fois une part plus importante du système anaérobie. Notre quatrième type sera une résultante des trois premiers types. Il sera à la fois intense d'un point de vue aérobie, anaérobie et neuromusculaire. Le cinquième type, quant à lui, aura une part aérobie beaucoup plus faible. Il aboutira essentiellement d'une contribution anaérobie combinée à une tension neuromusculaire. Enfin, le sixième et dernier type sera essentiellement neuromusculaire, avec une contribution aérobie et anaérobie limitée. On comprend donc que de ces six types d'objectifs découleront nos choix d'entraînement. Si l'on souhaite ajouter majoritairement un impact neuromusculaire chez nos sportifs, on s'orientera vers le type 6. Mais bien entendu, ce ne sera pas si facile que ça. Nous verrons dans les futures vidéos que les différentes méthodes d'entraînement peuvent impacter un ou plusieurs de ces types. C'est là qu'il faudra manier finement les douze variables du 8. Ainsi, en fonction de ce que l'on cherchera à développer chez nos sportifs, on piochera dans nos différentes méthodes. J'espère que ce contenu pourra vous intéresser et vous aider dans la compréhension du 8. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada